Rugby Rama, Connor, que connaissez-vous du RCT, que vous allez affronter en quart de finale de Champions Cup, samedi ? Connor Murray, Toulon est un club qui a remporté cette compétition à plusieurs reprises, 3 MDLR. C'est une équipe très compétitive, qui va en plus être boostée par les retours de ces internationaux, comme Bastaro ou Guirado, qui ont excellé pendant le tournoi. Ils vont apporter leur leadership et de la confiance. Plus globalement, cette équipe est composée de nombreux joueurs de classe mondiale, qui peuvent faire des différences à tout moment. Par ailleurs, c'est une équipe qui marque beaucoup d'essais, à commencer par Chris Ashton. C'est le type de joueur qui fait peser un danger constant sur les défenses. Toulon n'est donc pas une équipe qu'il faudra regarder jouer. Quelles sont les principales qualités du RCT ? Ils sont puissants devant, ont une grosse mêlée et une touche de qualité. Mais quand on voit leur ligne de 3 quarts composée de joueurs comme Bastaro, Nonu, Fekitoa, c'est impressionnant. La bataille du milieu de terrain sera donc précieuse. D'autant que quand on regarde le fond du terrain, on se dit qu'ils peuvent nous punir à tout moment, et de n'importe où. Il ne faudra donc pas donner à ces joueurs la possibilité d'exploiter les ballons d'attaque, ni leur laisser le temps de prendre des décisions, ou de courir. Ce sera compliqué et il faudra être solidaire en défense. Mathieu Bastaro, Toulon vs Clermonticon Sport Qu'allez-vous donc mettre en place pour les contrer ? CM, il faudra plaquer, claquer. Nous respectons cette équipe et il faudra être très appliqué, notamment en défense. Maintenant, nous ne pouvons pas être focus sur leur jeu, car ça risquerait de changer notre façon de jouer. Il est impératif que nous puissions mettre notre rugby en place. Pour y parvenir, il faudra réussir à mettre la main sur le ballon. Que connaissez-vous de Fabien Galtier, le manager du RCT, CM ? Sa façon d'appréhender le rugby est rafraîchissante. On observe d'ailleurs que cette saison Toulon propose un rugby avec beaucoup d'initiatives, d'inspiration, d'offloads, ce qui en fait une équipe très dangereuse. Fabien Galtier fait du très bon travail. Au minster, nous respectons vraiment sa façon de coacheur, et la réussite avec laquelle il entraîne Toulon. Que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur, il est incroyable. C'est une légende du rugby. Fabien Galtier, Rugby Club Toulonais, icône sport que représente ce match pour vous ? CM, c'est un rendez-vous essentiel pour l'équipe. Nous l'abordons avec beaucoup de fierté. D'autant que ce quart de finale se jouera à la maison, au Thaumont Park. C'est aujourd'hui le plus gros challenge de notre saison. C'est très excitant. Est-ce que jouer à domicile peut faire la différence ? CM, évidemment. Vous savez, jouer à la maison c'est définitivement un avantage, surtout quand tu joues à Thaumont Park. Nos supporters aiment cette compétition. Ce rendez-vous est donc très important, particulièrement excitant et nous sommes impatients d'être au coup d'envoi. A ce moment Thaumont Park sera plein, l'atmosphère sera folle et ce sera, je l'espère, un jour spécial. Le Minster fête cette saison le dixième anniversaire de son dernier titre européen. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? CM, disant. L'histoire du Minster est liée en partie à cette compétition, donc, nous savons évidemment que c'est le dixième anniversaire du dernier titre européen du Minster, et ça nous donne encore plus faim, plus envie de remporter ce titre cette saison. Maintenant, depuis cette date, le club a beaucoup changé, que ce soit le staff, les joueurs, le centre d'entraînement. Nous voulons donc écrire notre propre histoire. Cette saison, nous avons une équipe expérimentée, composée de bons joueurs mais également de jeunes joueurs avec de belles qualités, qui devraient avoir leur chance. Connor Murray de Minster Icon Sport Vous venez de réaliser le Grand Chelem. En quoi cette victoire peut vous aider en Champions Cup ? CM, remporter le Grand Chelem, que ce soit pour les joueurs du Leinster ou du Minster, va nous donner de la confiance. Nous avons beaucoup appris de ce tournoi des six nations, puis ça prouve que nous pouvons jouer, mais surtout gagner, contre les meilleures équipes du monde. Quand nous sommes revenus dans nos clubs respectifs, nous étions donc heureux, en forme et nous voulions rapidement retrouver la compétition pour jouer de gros matchs à nouveau. Nous sommes bien dans la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada